Le Centre d'entraide d'Argenteuil vous demande d'être généreux lors de la guignolée qui se déroulera le 16 novembre prochain entre 10h et 16h. On parle de la guignolée, il fait 16h. C'est-tu pas merveilleux? Louise Desrochers, c'est la guignolée qui arrive à grands pas en route vers le 35e anniversaire d'ailleurs du Centre d'entraide d'Argenteuil et vous avez vraiment un gros objectif en conséquence cette année. Oui, mais en vue du 35e anniversaire, on y va avec un 35 000 pour cette année qu'on s'est fixé. Oui, et ça va se dérouler donc le samedi 16 novembre entre 10h et 16h. Les gens doivent quand même se préparer à l'avance pour pouvoir donner adéquatement. Effectivement, il faut qu'ils se préparent d'avance pour préparer les denrées. Ceux qui veulent bien donner des denrées, ça serait bien de donner des choses que vous mangez aussi, tu sais. C'est le fun d'avoir des soupes, pas juste des léguineuses. Donc, préparez quelque chose d'intéressant, c'est le fun à Noël d'avoir des choses qui sont intéressantes. Alors, allez-y avec le cœur. Pour les sous, c'est la même chose. Vous allez recevoir par votre courrier l'enveloppe blanche que vous pouvez mettre des sous à l'intérieur et quand les bénévoles vont passer, vous pouvez tout simplement le remettre et par la suite, on pourra vous envoyer un reçu qui correspond à 20 $ et plus. Il y aura également trois barrages routiers. Il y en a en Baron, en bas sur la rue principale. On en a aussi devant IGA et un peu plus haut face au Walmart Super C. Et une nouveauté cette année, vous avez la collaboration de la Caisse Desjardins. Ça, ça fait longtemps que vous l'aviez dans votre poche arrière, cette collaboration-là. Mais il y a quand même une nouveauté rattachée à ce partenariat. C'est merveilleux. On est content parce que cette année, on va avoir, on appelle ça, nous, les tap-tapes. Donc, les gens vont pouvoir donner avec leur carte de débit, 5 $ à la fois. Donc, si vous voulez donner un 20, vous tapez quatre fois. C'est vraiment formidable. On est vraiment content. On a toujours quand même les sous. Les gens ont des berlingots ou ils ont les grosses chaudières normalement. Mais le tap-tap est merveilleux pour nous. Oui. Et aussi, parlons de l'implication de la ville de Lachute. Oui. Cette année, Hugo a eu la chance de nous dire que le montant était de 20 000 $ cette année. Donc, c'est exceptionnel. C'est sûr qu'on vit un temps aussi exceptionnel dans le sens que les denrées sont super chères. Même nous, pour acheter les denrées, pour finir les paniers de Noël, vont être beaucoup plus chères. Même si on va en donner beaucoup, ça risque que c'est difficile pour tous les gens. De classe moyenne, on a beaucoup de gens qui travaillent à temps partiel et qui n'y arrivent plus du tout. Alors, cette année, c'est un autre cri du cœur que je fais. Tous les entreprises, tous les commerces, tous les gens qui peuvent en donner un peu plus cette année, on vous le demande. Soyez vraiment généreux pour être capables d'atteindre tous les paniers. L'année passée, on a fait 525. C'est quand même beaucoup de paniers. Nous, ici, on reçoit 767 familles à toutes les semaines. C'est énorme. Alors, cette année, je vous le demande, de pouvoir réserver des sous pour la journée de la guignolée. Oui, parce que, donc, cette année, est-ce que vous vous attendez à ce que 767 familles vous demandent un panier de Noël? On espère que non. Écoute, ça serait vraiment difficile. Il y en a des gens qui viennent ici comme à toutes les semaines, mais qu'à Noël, ils peuvent s'arranger. Puis il y en a que c'est le contraire. Ils auraient le droit de venir, mais ils ne viennent pas dans l'année parce qu'ils sont capables de s'arranger. Mais à Noël, ils se payent un peu ce luxe-là, étant donné qu'ils font partie des gens qui y ont droit. Mais 35 000 $, c'est quand même beaucoup d'argent. Mais si on est tous ensemble et qu'on s'aide, il faut que ce soit la même journée. C'est important de vous le dire. Quand on dit 35 000 $, ce n'est pas la journée avant ou trois jours après. Donc, on vous demande de vous mobiliser cette journée-là. Parce que c'est la caisse qui compte le montant. Et le dépôt officiel fait par la caisse cette journée-là est le dépôt officiel de ce qu'on va avoir ramassé. Alors, c'est vraiment samedi le 16 qu'il faut s'assurer pour donner les denrées, soit ici ou soit au local, soit sur les coins de rue ou soit dans les rues tout simplement. Et le montant de 20 000 $ de la ville de Lachute n'est pas inclus dans ce 35 000 $, soyons clairs. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Moi, c'est vraiment à part parce que normalement, on a quand même, ça dépend chaque année, mais c'est quand même 60 000 à 65 000 $ par année qu'on ramasse. Mais la journée même, c'est le 35 000 $ de but visé. Et la ville a donné jusqu'à maintenant un beau 20 000 $. C'est merveilleux. Ça va vous aider. Et parlez-nous aussi, vous en avez parlé brièvement, mais des gens qui vont avoir besoin de ces paniers. L'an passé, on s'était parlé du visage de la pauvreté qui change. Qu'est-ce que vous observez depuis un an? Est-ce que ça s'accentue la pression sur les gens au niveau monétaire, du budget, qui se rendent ici chaque semaine pour avoir des denrées? C'est sûr. Même nous qui pouvons maintenant se nourrir complètement, ces gens-là, ils n'arrivent plus. Le steak haché, le ballonnet, toutes les viandes qui étaient faciles et à moindre coût, ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus. Donc, les classes moyennes, on en a. Beaucoup plus de détresse aussi qu'on a pour les familles. Mais avec la COVID, il y a eu des séparations. Les gens sont un peu plus seuls. C'est difficile. Les loyers ont augmenté. Les gens vont se loger et après ça, ils vont se nourrir. Ça arrive que ça ne fonctionne plus. Avant, on était quand même dans une zone où les loyers étaient abordables. Ce n'est plus vraiment le cas maintenant. Moi, je le vis avec mes partenaires. Alors, c'est difficile de pouvoir arriver à se nourrir complètement. Les collations pour les enfants. On s'est aperçu aussi que dans les écoles, pour les lunchs du midi, c'est difficile pour les professeurs qui voient, les surveillants, qui voient que les enfants n'ont pas nécessairement tout ce qu'il faudrait dans leur boîte au lunch. Alors, c'est ça qu'on veut viser aussi. On atteint les parents. En atteignant les parents, on peut aider aux enfants à l'école. Les gens vont avoir des sous, ils vont vivre d'une paie à l'autre. Les gens de la classe moyenne peuvent vivre ça aussi. Alors, je peux m'imaginer les gens qui sont à temps partiel au travail parce qu'ils n'ont pas les moyens de les envoyer au service de garde avant puis après. Puis qu'ils se disent, moi, je peux travailler juste cinq heures ou quatre heures par jour. Mais qu'ils veulent travailler, mais ils n'arrivent pas plus. Donc, le visage, pour moi, a complètement changé. Puis, tu sais, ça serait bien que les gens réalisent que la pauvreté vit, peut arriver n'importe quand dans votre vie, puis peut atteindre des gens qu'on ne croirait peut-être pas, tu sais. C'est moi, c'est ça qu'on vit là présentement. Des gens qu'on ne croyait peut-être jamais voir, tu sais. Ça nous fait de la peine de voir ça, mais je ne pense pas que ça va finir demain, là. Alors, c'est pour ça que cette année, on vous demande vraiment une grande générosité. On vous demande de vous conscientiser, de ramasser vos sous pour être capable de faire partie de ce mandat-là qui est de 35 000 $. Oui. Parlez-moi aussi de l'endroit où votre équipe sera mobilisée la journée du 16 novembre. Oui. On est sur la rue Lowe. On est déjà à Livre, là, 3-4 ans. Ça se prend par Cristini, là, à côté de Super C. Il va y avoir, de toute façon, des indications. C'est au 759 rue Lowe. C'est une belle espace. On va avoir besoin de bénévoles pour venir nous aider, pour faire le tri. On a quand même des bénévoles dans les rues, mais si vous voulez vous impliquer, il n'y a pas de problème. Appelez-nous. On va pouvoir même vous mixer avec d'autres équipes qui existent déjà. Si vous avez envie d'apprendre à votre jeune enfant de ce que c'est de faire du bénévolat, bien, allez-y. Appelez-nous ou venez nous rejoindre au local la journée même, puis on va pouvoir vous jumeler avec une autre équipe. Et pour obtenir un panier de Noël, il faut appeler ici. Jusqu'à quelle date? Vous avez jusqu'à, je pense, c'est fin novembre, là, que vous pouvez... On arrête habituellement la journée de la Guignot. Donc, c'est le 16, mais on n'a jamais empêché personne d'avoir un panier de Noël. Mais c'est sûr que pour la planification, c'est plus facile pour nous de savoir combien, effectivement, qu'on a de paniers, pour être capable de faire les achats exacts, pour ne pas dépenser pour rien, pour savoir combien que j'ai besoin pour les articles que j'ai eus le moins, mettons, pendant la Guignolet. C'est avec un grand honneur que j'ai accepté la présidence de la Guignolet 2024. C'est des grosses chaussures à combler, passées après Go, passées après Marina, qui ont fait des records année après année. Fait que je me suis mis comme défi d'essayer de battre ça. Fait que pour ça, j'ai vraiment besoin de toute la population d'Argenteuil. Je sais que la population est généreuse. Bon, pourquoi j'ai accepté? Je ne pouvais pas dire non à une si belle cause. L'implication sociale, ça fait partie de mon ADN. Ça fait 24 ans que je suis en affaires et impliqué dans la région. Puis la Guignolet, ça a quand même un petit quelque chose de particulier. On a tous dans nos vies, un jour ou l'autre, connu des périodes un peu plus difficiles. Puis d'avoir un petit coup de main, avoir un petit baume sur ce bout de polphone-là, c'est magique. Puis le temps des fêtes, ça reste ça. La magie de Noël, moi, j'y crois encore. Puis je crois vraiment à la générosité des gens d'Argenteuil qui vont s'impliquer et qui vont donner. Donc, donner à la hauteur de vos moyens. Vous en avez peu, donnez peu, vous avez beaucoup, donnez beaucoup. Puis c'est ceux-là, moi, je vais aller, je me fais un devoir d'aller achaler un peu. Ceux qui peuvent en donner un peu plus sans que ça ne change rien à leur train de vie. Ou ne serait-ce que faire le sacrifice d'une petite gâterie dans sa semaine pour en donner un peu à ceux qui en ont un peu plus de besoin. C'est ce que je demande à tous. C'est ce que je vais faire, moi aussi. Je vous promets d'être là, d'être présent, d'achaler tous mes amis. Hein, Pierre? Oui! Hein, ça? Il n'y a plus d'amis. Il n'y a plus d'amis. Fait que je vous promets d'achaler tout le monde. Pas achaler, non, non. Sensibiliser. Ce n'est pas vrai. Ma job, c'est de sensibiliser le monde et de demander de contribuer à un effort collectif pour qu'il y ait le moins possible, parce qu'on sait que c'est impossible de répondre à tous les besoins, ils sont trop grands, mais qu'il y ait le moins possible de familles avec le ventre creux le soir de Noël. C'est ce qu'on veut. Puis pensez, pensez pas juste au canne de bine, tu sais, pensez à des produits le fun aussi, tu sais. On a le droit d'avoir du plaisir, on a le droit de manger du chocolat, là, tu sais. Fait que vous avez le chocolat, oui, c'est correct, ça marche, hein. Mais sinon, donner de l'argent, moi j'aime bien mieux vous donner de l'argent comme ça. Louise et son équipe, ça lui permet d'acheter exactement ce qu'ils ont besoin. Fait que soyez généreux. On est content. J'espère pas trop vous faire honte. C'est mal parti, hein. Non, non, non. Mais sincèrement, merci beaucoup de l'invitation, ça me fait plaisir. Puis peu importe ce que vous avez besoin de moi, la réponse va être oui, on va le faire.